Dan Gerbo a toujours eu une seule passion, la femme. Marié, père de famille, il a toujours été heureux en couple et en amour. Amour qu'il partageait, et partage toujours, entre plusieurs femmes, qu'il a à chaque fois aimé sincèrement. Cherchant le désir, l'amitié, la complicité, le plaisir, dans les bras de celle qu'il ne saurait appeler maîtresse, il dévoile aujourd'hui ses pensées, pour montrer qu'il est loin de l'image du goujat insensible qu'on lui renvoie. Plus que de se justifier, Dan essaie de se faire comprendre. Il n'éprouve pas de remords, mais la tristesse, celle d'avoir fait souffrir la mère de ses enfants, qu'il a aimé et qui le surnommait évidemment « salaud », d'où le sous-titre de son livre « La confession d'un salaud ». Aujourd'hui, il tente de s'expliquer, mais surtout de partager son point de vue, d'expliquer ses actes, de trouver la source de son comportement. Il ne cherche aucune compassion, il partage simplement ses souvenirs, ses aventures, ses états d'âme et ses craintes, pour montrer qu'il n'est pas un monstre, pour découvrir qui il est vraiment.